et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last train home on est prêt à repartir littéralement puisqu'on va repartir avec notre petit train on a récupéré du carburant même si c'est pas dingue on va progresser jusqu'ici en vitesse 1 pour lancer des expéditions vers là une ici qui va revenir assez vite une vers là qu'on récupérera vers ici tant qu'à faire et on est parti alors pause je crois que ça se met en pause tout seul quand il est complètement arrêté c'est ça alors les escouades donc ici il nous faudrait fait du logis et cambriolage alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire donc déjà toi vous il y a du cambriolage il y a de l'avaris et il y a de la chasse et si on veut aller là-bas il n'y a rien de précis est-ce qu'il y aurait d'autres trucs à faire sur le chemin ça éventuellement mais on peut pas envoyer nos deux cambriolages de chaque côté donc là un truc de base avec des gens plutôt en forme tant qu'à faire là il nous faudrait rajouter la fée du logis alors c'était elle je crois yes et elle en plus elle est bien reposée parfait on va l'envoyer pour l'instant on va faire ça on va regarder si on peut faire une deuxième escouade avec suffisamment de monde donc pas joseph toi t'es herboriste ça peut être pas mal tac tac on a des casse-coups est-ce qu'on a d'autres bonus pas vraiment brutal monarchiste électron libre un mec bien et bagarreur en plus le mec utile quoi on va mettre un petit peu de soin dans l'équipe on va mettre un peu de dps un éclaireur ils sont plutôt en forme et les autres on va garder ça comme comme petit escouade on c'est herboriste et avarice j'aimerais bien éventuellement envoyer le chasseur avec eux je crois que c'est lui non c'est pas lui c'est qui le chasseur c'est maximian le chasseur parfait modifier les squads toi on t'enlève on confirme on va te mettre ici plutôt hop voilà ça nous fait une escouade de fouilles de villes et une escouade de fouilles de... de pompa on va dire et en plus dans les deux on a l'avarice donc c'est plutôt pas mal lui il est un petit peu fatigué ouais en même temps ils sont tous un peu fatigués il reste combien là ? 4 si je vous envoie là c'est 1 0 pour explorer 1 pour revenir ok donc ils peuvent ils peuvent y aller après ils se reposeront le temps que les autres fassent le voyage et vous n'encrez pas une nouvel exploit etc... blablabla donc là c'est 3, 4 on est à 12, 12 le plus bas donc ouais ça va le faire c'est parti on va avancer quoique on va pas avancer on va attendre que eux reviennent après on avancera jusque là les autres ont largement le temps de... de faire le trajet et il faut qu'on se prépare pour envoyer éventuellement un truc ici alors je sais pas exactement ce que ça nous avancera ça nous avancera peut-être qu'on aura moins d'ennemis la prochaine fois lors des combats d'après y'en a un qui est épuisé ouais bah il est épuisé c'est qui qui est épuisé ? c'est toi qui est épuisé mais il est bientôt retapé tu faisais quoi ? t'étais un fusillier ingénieur en plus ok et alcoolique ah oui c'est vrai t'avais été épuisé parce que... parce que t'avais picolé ici on est arrivé, on fouille pendant ce temps là les autres font leur petite balade alors je pourrais utiliser des ressources pour améliorer un peu plus le train mais pour l'instant je préfère y aller tranquille on a plus beaucoup de bois, plus beaucoup de tissu si on a un truc en urgence à faire on verra alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? il y avait de la litterie, des vieux vêtements ok donc du tissu ça c'est cool grâce au cambriolage on a trouvé de la thune nickel donc 115 de tissu et 733 de thune waouh ah ouais pas mal carrément pas mal même et du coup lui il a un niveau alors ah oui t'as gagné un niveau global ah c'est vrai qu'ils ont des niveaux globaux ils ont des niveaux dans leur rôle de combat et des niveaux dans leur rôle de train quoi donc toi t'es plutôt fusillé ouvrier euh moins un de dextérité de base est-ce qu'on essaie de le compenser augmente la portée de diversion une fiole sumnifère ça te servira pas trop euh la précision, le temps de rechargement c'est quand même pas mal on va quand même essayer de compenser un peu sa perte là il est censé tirer et éventuellement charger à la baïonnette donc plus de vitesse, plus de précision c'est pas dégueulasse ok le temps qu'il rentre les autres vont arriver hop parfait on coupe du bois ah et la diligence donc ça a ça a fait un bonus cool ah merde elle a travaillé si dur que nous étions tous gênés c'est un inspiré maximum qui a trop forcé et s'est fait mal bon ok en fait c'est pas forcément ouf si on a quand même un 46 de bonus d'effet des traits mais lui il s'est blessé nickel c'est parfait et du coup si on va là on a pas du tout ce qu'il faut donc on va alors je peux décider de les envoyer quelque part non il faut que je les redirige vers le train mais du coup pour l'instant vous allez attendre là on va faire rentrer eux voilà bientôt ok ils sont arrivés on envoie le train là bah non on vient en vitesse normale excuse moi train accident de travail ah merde il était fatigué bordel je viens signaler une blessure au travail il a eu un accident à l'exercice de ses fonctions dans la voiture suivante c'est celui qui s'en doute par son étroit où son trait fatigué bordel ok on s'arrête vous vous rentrez donc comment ça se passe toi t'es épuisé toi aussi t'es fatigué on va devoir mettre quelqu'un d'autre est-ce qu'on a un autre ingénieur bah non malheureusement on a notre ingénieur de jour enfin de nuit mais bon pour l'instant c'est pas trop grave on va pas bouger la question étant est-ce que là on peut envoyer notre escouade il faut 2 toi t'as 4 2 pour y aller 2 pour revenir tu vas être fatigué c'est toi t'as un trait utile t'as bienveillant surentraînement peut-être pas mal mais c'est clair qu'avec tout le monde fatigué c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple on va laisser se reposer un petit peu de temps que le train est là on est d'accord qu'on consomme rien non alors tout le monde est rentré donc il va nous falloir notre escouade de pillage pour aller là-bas et une escouade de vente pour aller là-bas là on est à 5 là on est à 6 à la vache quoi c'est tellement le drame c'est tellement le drame bon on va aller voir les marchands on s'est fait de la thune et là-bas si on envoie quelqu'un ouais c'est pas ouf on va laisser se reposer un petit peu et on va avancer le train là ah il m'en a personne pour conduire c'est vrai bah du coup on a lui qui est revenu toi ah oui toi t'étais épuisé t'étais l'alcoolique épuisé bah va travailler et ici du coup tant pis on va mettre un mec pas forcément voilà qu'est ce coup allez hop il est imprudent je sais pas si c'est la bonne idée de le mettre dans la locomotive mais il faut ce qu'il faut et on va avancer jusque là c'est parti il y a un lac là j'avais pas vu parfait on va pouvoir y aller alors le marchand ils nous font quoi ? des consommables c'est pas ouf un café efficacité au travail pour le moment on a vraiment pas de quoi travailler en fait des stimulants limite seraient utiles mais ça ça donne juste du moral le café salade de crudités qui coûte plus cher que le caviar classique il y a un lac à côté ça donne du charise de l'intelligence alors c'est sûrement très bien les consommables à utiliser mais pour le moment c'est chaud quoi franchement dépenser des sous pour ça c'est chaud donc ce symbole là c'est vraiment le truc à consommables quoi le mec qui vend des consommables le mec qui vend des consommables 5,5,4 alors on va être mort si on fait ça sinon si je les renvoie si je les renvoie déjà ça les met à plat voilà est-ce que on a un mec avec euh survivaliste il me semblait qu'on en avait un ah non c'est peut-être herboriste qu'on a si on a un survivaliste ah oui bah c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui est survivaliste bon bah du coup raison de plus pour rentrer hop ici ça coûte que 1 on va envoyer cette escouade là c'est parti qu'est-ce qu'il se passe ? non rien ok hop allez on fouille l'escouade 2 est rentrée on va enlever elle qui est épuisée toi aussi euh et on va mettre notre survivaliste qui doit être épuisée enfin qui doit être fatiguée aussi il a combien ? 7 de morale c'est suffisant on confirme on l'envoie là hop après promis on roule un peu alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé eux ? du tissu parfait et aucun des autres traits n'a proqué donc et bah qu'à dalle d'autres fantastique on rentre c'est parfait la pêche ça coûte rien si on peut se faire un peu de bouffe c'est la nuit on a 7 soldats fatigués donc avec le trait chasse on récupère de la bouffe en plus et lui il a herboriste mais il n'y avait rien à trouver donc 19 de nourriture c'est pas dingue là on va rentrer je pense qu'on va laisser tomber cette forêt il faut quand même qu'on avance un petit peu et que nos gens se reposent surtout qu'il y a bientôt ça là euh ah il y a des herbes potentielles ici ça coûte 3 ah oui c'est une forêt c'est pas une exploitation forestière euh donc oui là on chasse et on cueille les herbes on coupe pas du bois euh la nourriture on en a pour 3 jours ça va les herbes pour le moment elles nous servent à rien vu qu'on a absolument pas les wagons pour donc je pense qu'on va rouler jusqu'ici c'est parti et on va se faire une escouade pour aller faire un tour au campement de l'armée rouge alors on a 5 soldats fatigués 4 qui glandent ah oui on en a un qui a pris un niveau un fusillé charismatique et casse-cou et téméraire et communiste ok très bien et il est à 4,4 partout sauf le charisme où il y en a un petit peu plus euh fusillé c'est pas mal hein comme trait en vrai enfin comme job mettons qu'on se dirait on voudrait un cuisinier en plus il faudrait plus de dextérité il pourrait devenir cuisinier c'est parti hop on verra pour le débloquer si la question se pose mais un deuxième cuisinier le jour où on aura une un wagon restaurant ça peut être pas mal bon voyons voir on a des gens qui se sont retapés d'autres qui sont moins retapés d'autres qui sont beaucoup moins retapés donc si on devait faire une escouade pour l'instant on est vraiment obligé de faire de la de la gestion de la micro gestion on peut pas se permettre de dire allez bim deux escouades fixes on envoie lui on envoie lui on envoie lui donc toi t'es grenadier niveau 2 brutal bagarreur électron libre je pense que c'est une bonne idée de t'envoyer toi tu travailles à la locomotive donc tu restes là Magdalena notre soigneuse experte on envoie toi t'alimente la locomotive imprudent petit casse-coup on va te prendre t'es en pleine forme c'est le principal pour le moment un deuxième fusillé ça me va il me faut un mec chat noir lent ouais un éclaireur ça me parait bien toi t'es pas mal retapé aussi faut qu'on ait avec du monde c'est 3 étoiles on a pas de mitrailleur donc on va prendre Antonin en mitrailleur ça va le passer à fatiguer mais bon après les autres vont être fatigués on va quand même prendre au moins lui un fusillé de plus non ouais c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 on est 8 ça nous dit quoi là l'esquadre commandé 8 10 de on va consommer 10 d'endurance ah ouf et il faut 2 voyages pour y aller et probablement 2 pour revenir on va avancer jusqu'ici peut-être un chouille plus près même si c'est c'est pas évident ouais c'est pas évident euh 12 toujours 14 en lui il va être épuisé fait chier il nous reste un stimulant c'est quoi les récompenses xp carburant métal tissu par contre il va y avoir du on va cramer de la munition mais ah on a plus de carburant quoi est-ce qu'on a assez pour arriver jusqu'ici on a assez pour arriver à la gare pile poil sinon on pourrait retourner couper du bois peut-être pendant qu'il y en a quelques uns qui vont faire ça est-ce qu'on peut faire une deuxième escouade intéressante euh pour couper du bois y'a rien de particulier c'est des très cachés bienveillant sévère vigueur toi tu pourrais y aller casse-cou téméraire c'est pas forcément une bonne idée on peut renvoyer toi elle avec diligence ça nous avait permis d'avoir plus de bois on va la prendre le survivaliste pourquoi pas il est à 7 il pourrait faire les retours et toi y'a peu de chance que tu aies grand chose d'utile 2 ah non putain c'est 4 fois coupé du bois 4, 5, 6, 7, 8 donc non l'autre à 7 ça va pas passer il faut au moins 10 ouais attends c'est chaud hein ils sont tellement tous nazes ils sont tellement tous nazes je sais pas du tout si le nombre joue sur la la quantité de trucs qu'on ramène bon on va t'envoyer toi même si pour l'instant tu travailles sur le train histoire d'avoir un mec de plus et toi t'es à 11 donc on va t'envoyer aussi allez hop on aura un peu plus de monde comme ça 5 tous de secours 2 mitrailleuses c'est parti allez-y et donc là vous allez-y on abandonne un petit chouille le train on a des mecs oisifs d'ailleurs on va enlever tout le monde comme ça ils se reposeront au moins et puis bah ceux qui sont oisifs c'est qu'ils ont besoin de se reposer donc reposez-vous alors est-ce que éventuellement on peut travailler sur un truc endroit douillet augmenter la récupération d'endurance 200 de tissu et 100 de bois c'est envisageable le chauffage c'est pas pour le moment le châssis les matéros robustes pareil c'est certainement un truc à faire mais à mon avis c'est le truc quand on le fera ça sera déjà trop tard où on se met plus de monde difficile de savoir combien de personnes on peut se retrouver à recruter ça coûte pas très cher on a des mecs qui glandent on va les envoyer travailler dessus ça les occupera un peu et comme ça on sera sûr des fois qu'on trouve des prisonniers ou d'autres trucs du genre on sera pas coincé allez c'est parti on y va on a quelqu'un qui a pris un niveau on va le prendre tout de suite il a pas de rôle de combat ah il a pas de rôle de combat du coup ingénieur c'est plutôt intelligence donc booster ton intelligence alors ici on est arrivé on est arrivé on est arrivé on va se lancer du coup vos soldats s'enfoncent profondément dans les bois faisant tout leur possible pour éviter d'être détectés il ne faut pas longtemps que le bruit des cris et des coups de feu ne vous parviennent et la brise transporte l'odeur provenant de la cuisine de campagne cela laisse peu de place au doute vous avez trouvé le camp d'entraînement rouge vous évaluez rapidement la situation depuis la colline voisine vous repasserez quelques positions de défense vous observez des munitions abondantes et des camions livrant du ravitaillement détruire ses cibles et tuer le commandant ralentirait la formation des nouvelles recrues pendant un certain temps cependant la fumée apparaîtrait à l'horizon indiquant qu'il y a un autre camp dans la région il semble que les rouges aient des renforts proches c'est votre dernière chance de faire demi-tour on y va parce qu'on est on n'est pas là pour déconner ils ont tué notre commandant c'est pas c'est pas Alors, tirs de couverture, ok A quoi ça ressemble Des trucs à détruire Là ça doit être une cible j'imagine Peut-être les collines à capturer Des caches d'armes à détruire Oula, le jeu qui se met à laguer un peu, excusez-moi Voilà, c'est bon Bon, déjà on va se mettre en mode discret Est-ce qu'on a un éclaireur ? On va regarder un petit peu ce qui se passe Rien, ok Alors, est-ce qu'on progresse dans la forêt ? Je ne peux pas progresse dans la forêt, c'est le bord de la map Ok, je n'ai pas le choix, il faut que j'avance comme ça Allons-y alors Ok, ici il y a un truc à faire Mais il faut qu'on monte à priori par là-haut Enfin, par le côté Par là peut-être Par là, il y a une route On va essayer de prendre les chemins détournés La question étant, est-ce qu'on se sépare ? On est nombreux, donc on pourrait envisager de se séparer Est-ce que je peux faire des groupes ? Sûrement Mais comment ? Je peux faire contrôle là, normalement Par contre, si je fais contrôle, ça ne les sélectionne pas tous Donc il faudrait que je les sélectionne plutôt comme ça Donc on va prendre Scouts, soigneurs, mitrailleurs Le grenadier Non, on ne mettrait que les fusillés ensemble, c'est quand même tendu Venez là, venez là, deux fusillés Deux soigneurs, deux scouts Ça, ce sera un Non, du coup, pas toi Et vous, vous serez de groupe 2 Ok, très bien Groupe 1 Groupe 1, groupe 1, groupe 1 Tac, ce groupe plutôt 2 a priori Est-ce que tu es assez proche pour faire un petit coup de... Ok On a un mec ici qui glande Mais qui va probablement nous voir assez facilement Un autre qui glande là Du carburant Un autre ici Qui nous voit arriver Carrément Mais on pourrait éventuellement faire tout le tour pour arriver par là Ah non, mais toi, je t'ai mis dans le groupe 2 Ah putain, je ne peux pas le... Ok, il faut que je refasse le groupe 1 Voilà Mieux Mieux, mieux, mieux Ah non, pas là Ah non, pas là Ralu, il s'est mis à cloper en regard en observant par là Comment ça fonctionne ? Est-ce que d'ici ça marche ? Ok ça marche donc lui il est en train de revenir vers nous malheureusement Ok ça c'est fait, ça va être chaud de gérer deux groupes en fait Clairement Remettez vous en discret, un peu de nourriture Il n'y a pas l'air d'avoir de timer pour le moment Comme il nous disait faites vite avant que les renforts arrivent mais Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de timer donc c'est plutôt bien Vous vous allez partir par ici On va faire le tour par là, surtout que vous n'avez pas d'éclaireur Ils nous ont vu ? Non ils nous ont pas vu Je pense pas Euh mettez vous là du coup vous On va s'occuper d'eux Non ils nous ont pas vu Pour le moment ils nous ont pas vu Hey ! Tu ! Stoy ! Merde ! Ils sont en train de nous... Ils sont en train de se préparer à nous tirer dessus ces enfoirés Ah putain Loti prépare une alarme Ah sa mère, j'avais pas vu ça comme ça Ok donc du coup Euh on sort du mode de discrétion Hop ici Toi tu vas me charger lui Comme un gros sac mais il faut qu'on élimine ça Hum hum Ok c'était risqué mais bon Ok c'était risqué mais bon On va s'occuper Ah vache, le coup des... Le coup des renforts je l'ai pas vu venir là j'avoue Ah il faut le libérer et après il faut le capturer Ca c'est cool Ah ça on peut tirer dessus pour que ça explose D'accord On va s'éloigner avant de le faire Dans le doute Ah merde, des renforts Fusillés quand ils arrivent D'ailleurs les noms qui sont Ah compliqué de... De rendre les grenades efficaces Ok on va se mettre par là, on va tirer sur ce truc On va voir ce que ça donne Ok ça ne compte pas comme une cage d'arbre Très bien C'est bon à savoir On va les mettre en position défensive et on va progresser avec eux un peu Donne nous une vision Pour l'instant il n'y a rien, c'est le bord de map ici Rien à looter, là c'est une zone de sortie, ok Rien à looter, là c'est une zone de sortie, ok Ok, là il y a des trucs à détruire Très bien Alors ça c'est quoi ce truc là ? Un militien, d'accord Et là un fusil, ok très bien J'ai vu quelqu'un approcher là Replacez-vous Ok il bouge Ok il bouge Il bouge, il bouge Mais ça va Est-ce que ça si je viens de m'abuser c'est une mitrailleuse ? Alors est-ce que je peux prendre le risque de m'approcher jusque là ? Toi tu es censé être discret, non c'est pas toi Est-ce que j'en ai un qui est discret ? Fusier est level 2 Ils ont juste la vitesse Ok non ils sont level 1 Je suis prêt Je suis mort Nepoît Je suis pas à la joissance Je suis là Il faut qu'on soit à l'aise Je suis là Ok, on va se faire voir Je suis là Je suis là Je suis là Sortez de votre truc, annumez-moi celui-là Toi tu vas me le chercher Vous, arrêtez de tirer Ah merde, il a couru et secoué Il court tout droit Attends, c'est à l'ancienne, comme on dit Il y a un camion, excellent Je peux pas lui dire de détruire ça à la main, non ? On va s'éloigner parce que si c'est vraiment des caches d'armes Allez en mode gros sac Voilà Pourquoi pas Ici Il y a vraiment pas grand monde, c'est le bon plan C'est le bon point pour nous Euh, pivoter, non, descend Ok On pourrait prendre la camionnette Pourquoi pas Avant, on va aller par là Ok, il y a quelqu'un là Demi tour Il va nous voir Observons jusqu'où il va Est-ce que Toi tu es à portée de ça ? Tu es à portée de toi 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 Putain L'autre il a pris la mitrailleuse Je ne l'avais pas vu venir ça Je suis à portée de toi Merde Allo ? Allo ? Allo ? Allo on est dans la merde J'étais persuadé que ce truc là allait le faire le tuer en explosant Heureusement il fisse comme un cul Mais nous aussi Waouh Tendu ! Un mec tout seul nous a fait tellement mal Stabilisé C'est comme ça Vas-y, soigne-le Pour que les autres te couvrent un peu Cette fois on le laisse travailler pour remonter sa vie Donc il a eu gravement blessé Ok Ok Celle bête quoi Toi tu es quoi toi ? Un officier de milice Pas non ! Et tu couvres bien la zone Enfoiré ! Ici il n'y a rien Donc éventuellement On peut envisager de Faire le tour par là On a vu quelqu'un On a vu quelqu'un C'est lui Ah non on a vu quelqu'un par là aussi Un milicien par là Ok, il y a beaucoup de ressources Mais alors c'est aussi bien bien le bordel hein Et alors j'imagine que si on prend les camions On va être encore moins discrets On va ramasser un petit peu de tissu Vas-y essaye de te le faire toi Vas-y essaye de te le faire toi Bon, il va être temps de progresser avec vous je pense On est juste en bas là Ok, plutôt pas mal Donc on est obligé de redescendre par ici On peut repartir par là éventuellement Allons-y Remettez-vous en précision Pardon En discrétion On va faire le tour par ici Ouais en même temps on arrive sur eux pareil hein C'est la même chose Donc là c'est vraiment le goulot d'étranglement Et du coup après il faut passer par là-bas Ok, de toute façon Vous êtes safe jusque là On va récupérer vous Il y a des petits trucs à récupérer mais lui il voit hein Donc on va attendre qu'il se barre Vas-y, je vais récupérer les loot Après on fera le tour par en bas Hop Là il y a des documents j'imagine Allez, repliez-vous par là-bas On va essayer d'aller se faire Alors C'est du camion de base, il n'y a pas de mitrailleuse ou quoi que ce soit Ça nous avance vraiment rien je pense de le prendre Je pense en tout cas Mais on pourrait faire le tour par là Notre scout Ok, ici on a un mec qui travaille sur Une petit euh... Un mini tank Un char léger on va dire Donc nous on va passer dans le dos Tant qu'à faire Lui pour l'instant on le laisse là Et on va les faire progresser dans la tranchée Jusqu'ici 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 Oh j'avais pas vu d'ailleurs une Une tour de guet Ok, ils sont deux là finalement Le militien qui bossait sur le truc Et l'autre Ah putain, merde, par contre il y a des... Ah mais il y a un truc là, oui il y a un truc là Fuck Heu... Arrêtez-vous A quoi ça ressemble ici ? Un canon, plusieurs mecs, des renforts, ça c'est des... Ok d'accord, ah oui, ils s'entraînent à tirer, genre c'est vraiment la teuf quoi. J'aime. On pourrait lancer un assaut par ici. Non, ils nous voient là. Ouais, ils voient cette zone. C'est pas idéal. C'est pas idéal, c'est pas idéal. La question c'est oui, lui, parfait. Alors par contre, on a une grosse zone à se faire à poil. Il y en a rigueur, c'est pas grave, on va y aller. Ils nous voient lui. On va charger. Toi tu vas là, toi tu vas là. Toi, je t'ai dit. Ah putain, c'est trop rapide à faire quoi. Ah ouais, je me suis gouré en fait. Et toi là, qu'est-ce que tu fais au milieu là ? Pareil. Ouais, j'ai complètement confondu les personnages en fait. Parce que j'ai tué. Je me serre de ces enfoirés. Est-ce que je pourrais aller pour me replier ? On a recharler la baïonnette. Allez, vas-y, charge. Et du coup, sachant qu'ils ont pu appeler potentiellement des renforts. Vous allez progresser jusque là. Il faut qu'on se prépare à recevoir des renforts potentiels. On s'envoque par ici. Il est quasiment à la moitié de sa vie. Ah non, si, il est quand même considéré comme blessé. Donc on peut lui faire un petit soin. Autre état, soigner. Rien d'autre. Finalement, ils n'arrivent pas les renforts. On a peut-être éliminé les trucs en bas à temps. Donc il n'y a pas de renforts qui arrivent. Ce serait plutôt cool. On ne va pas se mentir. Et alors du coup, est-ce qu'on peut prendre ce truc ? Genre, ça peut tirer aussi loin que par là, par exemple. On va vérifier. On va capturer. Ok. Ah merde, ils se sont téléportés ailleurs. Toi, va prendre ça. Visiblement, il n'y aura pas de renfort. Oui, en fait, c'est des tours de guet, ces petits symboles. Ok, très bien. Ok, on voit loin. Et alors du coup, toi, tu peux tirer aussi loin là ? Genre, là-dessus ? On va se préparer à une contre-attaque possible. Non, ah oui, non. Ok, la portée, on la voit quand on les sélectionne. Très bien. Mais par contre, vous pouvez tirer là-dessus. Et sur les caisses, même si ça serait peut-être bien d'aller récupérer les luttes avant. Ok, on y va tranquille. Ah oui, la zone est... Ouais. C'est peut-être pas idéal, en fait. Non. Arrêtez, arrêtez. Non, attaquez pas là. Attaquez surtout pas là. Non, stop ! Descendez. Voilà. Pas d'attaque. On va peut-être aller chercher le loot, quand même. Parce que si on le détruit, ce serait dommage. Maintenant, avec la tour de guet, on voit bien les mecs. Donc là, on a un petit officier de milice. On peut attendre qu'il fasse son petit aller-retour. Est-ce qu'on a des couvertures ? Ouais. C'est pas ouf, tout ça. Faudrait qu'on approche par là. Dès qu'il sera barré, on approchera par ici. On va avancer un peu en attendant. Pas plus, ça doit suffire. Ouais, encore plus, c'est peut-être même déjà trop près. Ok, on se barre. On va aller. Mettre un petit coup de coutel dans son dos, là. Vas-y, ramasse. Ramasse. Tu peux pas prendre le camion, peut-être parce qu'ils sont en mode discret. Alors, non, attendez. On va envoyer, on va garder... Un qui a encore un peu de vie. Bon, ils ont tous bien souffert. On va t'envoyer là. On va t'envoyer là. On va t'envoyer ici. Et lui, on va le laisser là pour voir si on peut découper le petit con. On va garder l'obusier. Vous mettez-vous là pour pouvoir détruire les caisses. Ça nous évitera d'utiliser des munitions pour rien. Est-ce que je peux lancer un tir ? Ça paraît abusé. Ça paraît quand même abusé. Il nous voit d'ici, quoi. Restez cachés, vous. Vas-y, tire sur lui aussi pendant qu'il se cache. Ah, le con. On a bien détruit le camion. Lui, par contre, nous a pas entendu. Il nous tire pas dessus. Parfait. L'obusier. Il peut tirer sur ça. On a détruit la petite camionnette. C'est pas très grave. Ça en mettra. On va détruire les armes avec leurs propres obus. Recule un peu toi. Ok, c'est pas mal. Lui est hors de portée. Mais on doit pouvoir se faufiler dans son dos. Ok. Ici. On sort. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. A me dire ce que vous en avez pensé. On finira la mission la prochaine fois. En espérant ne pas se prendre trop de renfort sur la mouille. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501